Merci de regarder le quotidien. Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma ? On va mettre tout de suite le petit bug ici. Master Class de James Cameron. Et on va rappeler ses films, c'est le réalisateur de Terminator. C'est aussi le réalisateur de Alien, le retour. C'est le réalisateur de Abyss. C'est le réalisateur de Terminator 2, le jugement dernier. C'est le réalisateur de True Lies. C'est le réalisateur de Titanic. Et c'est le réalisateur d'Avatar. Voici la Master Class de James Cameron. Bonsoir James Cameron, bienvenue à Paris, bienvenue dans l'émission. C'est un grand plaisir. Vous parlez un peu français ? Un peu, un petit peu. Très bien même. Vous comprenez bien ? Non, non. Bonsoir tout le monde. Et si vous voulez répondre en français, n'hésitez pas. Je vais hésiter, si. Est-ce qu'une musique en particulier vous a donné des frissons, comme certaines nous en ont donné aussi, les musiques qu'on vient d'entendre ? Ça rappelle pas mal de souvenirs. Il y a un extrait, là je me dis, ah oui, ça c'est True Lies, ça c'est Titanic. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous donne plus de frissons que d'autres ? Probablement Titanic, simplement, parce que James Horner a créé une thème de musique. Bon, pas seulement, pas Céline Dion, mais c'est pas mal. Mais James Horner nous a quittés, maintenant vous le savez, il n'a pas pu revenir et faire le prochain Avatar. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une personne sur Terre qui ne connaît pas cette musique ? Non, je ne crois pas. Non, personne. Alors, vous êtes sur notre plateau en exclusivité pour Avatar, la voie de l'eau, 13 ans après Avatar, retour à Pandora, le film que beaucoup, 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 beaucoup de monde attendait depuis des années, à part Guillermo del Toro, personne ne l'a vu. Dans quel état ça vous met au jour d'aujourd'hui ? Je suis un petit peu nerveux ces derniers jours. Je connais très, très bien le film. Je pense qu'il apporte vraiment le niveau d'émotion qu'on avait prévu. Mais c'est très différent du premier film. L'histoire est très différente aussi. Donc on espère que ça ne va pas décevoir les fans. C'est un film à très, très grand spectacle. Mais si je dis que c'est aussi un film très intime et personnel, j'ai raison ou j'ai tort ? C'est un film personnel, oui. Même intime. Oui, beaucoup plus. Le premier film, il y a le spectacle et la beauté. On retrouve ça dans le nouveau. Mais le nouveau est beaucoup plus centré sur les personnages. Et il est beaucoup plus personnel pour moi. C'est une relation père-fils, les relations familiales, le conflit au sein des familles, mais aussi la force, la force qui unit les familles. Donc c'est un film très différent à cet égard. Mais il y a aussi, bien sûr, la beauté, l'émerveillement, toutes les créatures et tout ça. On va reparler des familles, mais justement, on regarde tout de suite les images d'Avatar, la voie de l'eau. C'est dans les salles et uniquement dans les salles le 14 décembre prochain. Pourquoi vous venez de nous? Je veux juste garder mon famille safe. Très qu'ils comme nos frères et nos frères. Très qu'ils notre façon. Très qu'il y a l'air. Si vous voulez vivre ici, vous devriez. Let's do it. Just breathe. Breathe. C'est tout qu'ils voient. Je vois. Je vois. Je suis un warrior comme toi. Je vais battre. Protect the people. Let's get it done. 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 C'est très intime. Très petit, très intime. Je voudrais juste dire quelque chose. Vous ne l'avez pas vu, mais il y a quelqu'un derrière qui se cachait les yeux pour ne pas être spoilé par la bande-annonce. Pas de spoiler. C'est ça. Avatar, c'est dans les cinémas français le 14 décembre et seulement au cinéma, dans les salles. Et avec ça, question toute simple, pourquoi c'est important que ce soit une nouvelle fois en 3D pour qu'on se perde sur Pandora ? Oui, pour qu'on soit vraiment dans l'action, dans le monde pendant 3 heures et ne pas penser à sa vie ou à tous les problèmes du monde. Quand on voit les images de la suite d'Avatar, on a l'impression d'être plongé dans un rêve. Est-ce que vous filmez ce que vous rêvez ? Oui, je suis beaucoup inspiré par mes rêves. L'idée d'origine pour le premier Avatar est venue d'un rêve que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Et j'ai vu des forêts bioluminescentes avec des créatures qui tournoyaient et qui volaient et je l'ai dessiné. Ça veut dire que vous vous réveillez, vous prenez un stylo et vous dessinez tous les rêves ? Oui. Non, mais on peut l'interpréter par l'esprit conscience, on peut interpréter ce qu'on se souvient. Et donc je me rappelle les couleurs, les arbres, les impressions que ça faisait de marcher vraiment sur le sol et de voir ces pas qui scintillent comme ça. Ça, je m'en souvenais. Et donc j'ai peint ça et puis bien des années plus tard, c'est ça le film qu'on a fait. Donc ça veut dire que le bleu, la queue, c'est un rêve de quand vous aviez 19 ans ? Non, je crois qu'en fin de compte, c'est un amalgame de plusieurs rêves au fin du temps. Et puis pour le nouveau film, j'ai rêvé d'être sous l'eau, toute cette vie sous-marine, vraiment toute cette quantité de biomasse qu'on a l'habitude d'avoir sur Terre et qui est très riche. Et bon, on a perdu ce qu'il y avait sur Terre et donc peut-être que le film relie les gens à la nature et ça nous rappelle de la protéger. Vous avez beaucoup d'autres rêves en stock que vous attendez de faire ? Il y a des brouillons qui attendent ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Trop pour une seule vie, c'est ça le problème. Ils sont où les dessins ? Ils sont tous mis quelque part dans une boîte. Mais en fait, on va faire une exposition de mes dessins ici à Paris en 2024. Ah bon ? De vos dessins de rêve ? Oui, oui, c'est ça. Tous mes dessins. Ah ben, vous l'annoncez. Vous reviendrez en parler ? Oui, je reviendrai. Attendez, attendez, ça sera plus différent. Alors, quand on voit la bande-annonce, on oublie qu'il y a des acteurs, on oublie qu'il y a du matériel, beaucoup de technologies, des effets spéciaux, une équipe gigantesque. C'est quoi le secret pour faire oublier ça et gérer un tel bordel parce que ça doit être un bordel monstrueux ? Je crois que la clé, c'est simplement de rendre tout ça transparent pour qu'on ait l'impression que c'est réel, la façon dont on déplace la caméra, le regard des personnages et de vraiment préserver la performance d'acteurs. La vérité vient des acteurs. Tout le reste, c'est simplement de l'habillage. On va regarder une image du tournage. Elle va apparaître... Alors, il y en a une autre, je crois. Voilà celle-ci, par exemple. Combien il y a d'étapes entre cette image-là, ce moment-là et ce que nous, on voit sur l'écran ? Combien de couches, combien il y a d'étapes ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que là, vous voyez les acteurs. Ça, c'est de la performance capture. Donc, avec les petits points et aussi avec les caméras faciales. Et ensuite, il faut reprendre tout ça. Et ensuite, moi, il faut que je déplace ma caméra virtuelle pour voir quel est le mouvement de caméra. Et ensuite, on envoie ça à une entreprise en Nouvelle-Zélande et donne l'impression que c'est réel avec un niveau de résolution beaucoup plus élevé. Et je voulais vous demander aussi quelque chose. L'eau, c'est la chose la plus difficile à faire en animation et puis à refaire en images. Comment vous faites l'eau ? La plus dure, oui. C'est vrai, c'est la plus difficile. Donc, il a fallu qu'on crée un nouveau niveau de technique. Ça nous a pris probablement cinq ans en développement pour créer ça, avant d'être assez confiant pour pouvoir commencer le film. Et c'est vrai que vous avez filmé Avatar, cet Avatar-là, avec des caméras que vous avez créées ? Oui, c'est vrai. C'est un peu les mêmes caméras qu'on a utilisées pour le premier film, mais améliorées avec une meilleure résolution, etc. Mais là, vous me voyez, caméra à l'épaule. Et ça, c'est nos caméras 3D. Donc, il a fallu les rendre très légères parce que je ne peux plus aussi soulever que quand j'avais 40 ans. Est-ce que c'est vrai que quand ils sont hors de l'eau, c'est une technologie ? Quand ils sont sous l'eau, c'est une technologie ? Et quand ils sont entre les deux, c'est une troisième technologie ? Quel bazar ! On utilise des caméras infrarouges en l'air et des caméras ultraviolets sous l'eau. Et ensuite, l'ordinateur calcule tout ça pour créer un espace relié parce qu'ils vont sous l'eau, ils remontent, ils parlent, etc. Comment vous faites pour que la technologie n'annule pas l'émotion ? Parce que l'émotion, c'est la chose la plus importante. Donc, j'ai écrit le scénario, j'ai passé des années à réfléchir à ce que ressentent les personnages. Et puis, quand je travaille avec les acteurs, le ressenti, la vérité de leur performance émotionnelle, c'est ça la chose la plus importante. Et tout vient après ça, tout en découle. Donc, nous, on capte les acteurs sous l'eau, au-dessus de l'eau, peu importe. Mais c'est une forme de travail très pure. Et ensuite, on fait tout l'éclairage, la photographie, on choisit les angles. Tout ça, ça vient plus tard. Donc, le travail avec les acteurs est une forme d'art très pure, bien plus pure que quand on photographie un film, normalement. On dit que vous n'aimez qu'une seule chose, c'est la difficulté. Si ce n'est pas compliqué, il paraît que ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous pouvez confirmer ? Ah oui, carrément, oui. C'est vrai. Si ce n'est pas un défi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on ne veut jamais refaire ce qu'on a déjà fait. Donc, quand c'est trop simple, pfff, trop simple. Vous êtes comment sur un tournage ? Est-ce qu'on peut vous parler ? Est-ce que vous écoutez des avis ? Ou alors, est-ce que vous êtes en mode grand Manitou ? Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Bon, je commence la journée par une petite blague pour dire « ça n'est pas une démocratie ». Et ensuite, j'écoute tout le monde. Non, vraiment, vraiment, c'est très important. Parce qu'une bonne idée peut venir de n'importe où, d'un membre de l'équipe ou un membre de la distribution. C'est un processus très collaboratif. Et j'adore ça. J'adore. J'adore le fait que, quand je me réveille le matin, je peux lire les pages du scénario pour la journée. Mais je ne sais pas ce qu'il va vraiment se passer jusqu'à ce que j'arrive sur le plateau. Parce que sinon, encore, ça ne m'intéresse pas. Si on ne peut pas voir vraiment la foudre frappée ici et savoir que ça, c'est important, là, on rate quelque chose. Et je ne veux jamais quitter, en fin de journée, le plateau en ayant raté une possibilité d'améliorer le film. Et vos collaborateurs, ils n'ont pas peur de faire des suggestions en se disant que vous avez réalisé tellement de grands films que peut-être ils n'osent pas vous dire ce qu'ils pensent ? Ce qui est important, c'est de créer une culture qui soit très ouverte. Donc, c'est comme de jouer. On n'a pas des plateaux très compliqués. C'est un environnement très simple. Donc, on s'assoit en tailleur par terre. On discute un petit peu. On se demande si on faisait ça. Ah oui, pas mal. Bonne idée. On essaye. Mais si on faisait ça plutôt. Donc, on essaye ça aussi. J'essaye d'être le plus ouvert possible. Je travaille avec de superbes acteurs. Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Zoe Saldana. Et j'ai vraiment envie d'entendre ce qu'ils ont à dire. Et du coup, vous n'êtes pas dans votre chaise avec la casquette et le haut-parleur comme on a le piffé du réalisateur ? Non, je ne suis jamais assis sur le fauteuil. Le fauteuil, le fauteuil de réalisateur avec votre nom derrière, le premier jour, je les fais replier, elle les embarque et je ne les revois jamais. Alors, vous avez retrouvé Rose de Titanic. Kate Winslet, elle joue au Ronald. Comment vous avez procédé avec elle ? Elle n'a pas l'habitude de ce genre de rôles et de tournages ? Non, non. Et elle était très curieuse. Elle voulait savoir comment c'était. Et je lui ai dit, tu vois, on aura besoin de toi que pendant un mois à peu près. Mais elle s'est préparée pendant au moins six semaines pour apprendre à retenir sa respiration. Et elle a le record de tous les... Sept minutes et vingt secondes. Sept minutes et vingt secondes. Vingt secondes ou quatorze secondes, c'est important parce que Tom Cruise avait... Vingt secondes, sept minutes et vingt secondes, plus que Tom Cruise. C'est ça. Et vous allez aussi parler de l'immense Sigourney Weaver. On va la regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Vous pouvez rouvrir les yeux. C'est bon. Et ça, c'est un extrait très intéressant parce qu'en fait, on voit Sigourney qui joue trois rôles. Son avatar du premier film, qui n'a plus d'esprit, qui est encore vivant dans ce tube. Son caractère, Grace, est ici. Son personnage, pardon. Et puis sa fille, la fille de l'avatar, qui, elle, est entièrement vivante. Une fille Navi qui a 14 ans. Ça, c'est aussi Sigourney Weaver. Je ne vais pas dire quel âge elle a, parce qu'on ne révèle pas l'âge d'une dame. Mais elle joue un personnage qui a un quart de son âge biologique. Et elle est parfaite dans ce rôle. C'est vraiment incroyable. Et quand les gens verront le film, et on a fait notre premier test auprès des journalistes et des critiques, le consensus est que c'est elle la meilleure. Et si vous la croisez, dites-lui de venir ici, parce qu'on ne l'a jamais rencontrée, et puis elle parle très bien français, et puis on l'aime beaucoup, Sigourney Weaver. Si les humains étaient plus respectueux de leur planète, est-ce que vous pensez que la Terre ressemblerait à Pandora ? Absolument, bien sûr. La Terre était tout à fait comme Pandora. On avait beaucoup plus de vie, beaucoup plus de biomasse dans les océans, beaucoup plus de biodiversité que maintenant. Mais on vit par une série de références qui ne cessent de changer. Ce qui est normal maintenant n'était pas normal auparavant. Est-ce que nos enfants verront comme normal ? Ça n'est plus ce qu'on a maintenant. Donc il faut inverser la tendance. Il faut ramener cette diversité dans le monde naturel que l'on avait auparavant. Donc je pense que c'est très important. La catastrophe écologique, elle est là. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que c'est déjà trop tard, ou est-ce que vous pensez qu'on peut encore agir ? Il est encore temps d'agir. Je ne ferais pas un film comme ça si je ne pensais pas qu'il y ait de l'espoir, qu'on a ça au fond de nous pour y arriver. Je crois que ce film dit qu'il faut être comme les navis. Les navis ne sont pas censés être des aliens sur une autre planète. C'est une version améliorée de nous-mêmes, une version améliorée que l'on pourrait être, on le sait. Donc on voit la pire version de nous-mêmes, à savoir les humains dans le film, et les navis, c'est ce qu'on pourrait être, ce qu'on croit que l'on peut être. Alors, remettez vos mains sur vos yeux, on va voir un deuxième extrait, monsieur. Un extrait inédit d'Avatar, la voix de l'eau. Justement, on en parlait tout à l'heure, un extrait sur la famille. vous nous direz pourquoi c'est un sujet important pour vous. Si les gens nous harbèrent, ils vont mourir. Vous comprenez ? Je n'ai rien. Je n'ai pas de plan. Mais je peux protéger cette famille. que je peux faire. Mais je sais une chose. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Comment on est un guerrier quand on a des enfants ? C'est un thème qui vous a intéressé. Pourquoi ? Je crois qu'il y a deux façons de voir les choses. Jake, le personnage de Sam, voit les choses de deux façons. Il pense qu'en tant que guerrier, tous les liens d'amour que j'établis m'affaiblis en tant que guerrier. Mais à la fin du film, d'ici à la fin de l'histoire, il se rend compte que sa force provient de sa famille, provient de tous ces liens. Et ce qu'il transmet au monde par le biais de ses enfants, cela renforce tout le monde. Donc, il ne se sent pas diminué par le fait d'être père de famille. Il se sent vraiment plus fort, plus puissant à la fin du film. Et on voit déjà un petit peu le conflit émotionnel du film. On voit que Nate Seery ne veut pas aller vivre en tant que réfugié, parce que c'est aussi une histoire de réfugié. Mais il faut qu'elle fasse ce qu'il faut pour sa famille aussi. Et vous dites que si les super-héros sont autant à côté de la plaque, c'est parce qu'ils n'ont pas de gamins ? Non, je voulais simplement dire que j'adore les films Marvel et DC, mais je ne pense pas que tous les films du cinéma devraient être des films Marvel et DC. Il faut raconter d'autres histoires. Et ces héros-là, ils ne sont pas vraiment challengés par la vie comme des parents. Le grand défi, c'est d'être parent dans la vie. Vous pouvez être super-héros toute la journée et soulever un bâtiment. Mais quand on peut élever des enfants, là, on est le vrai héros. Et vous avez parlé des réfugiés. Alors, je ne savais pas si on pouvait en parler, mais effectivement, c'est un film sur les réfugiés. Pourquoi vous avez voulu aborder ce sujet ? J'en ai parlé simplement parce qu'ils sont obligés de quitter là où ils habitent. Et puis, il y a beaucoup de résonance entre ce qui se passe dans le film et ce qui se passe dans le monde entier. Des personnes qui sont déplacées, qui doivent quitter chez eux. Ça leur fend le cœur. Il faut qu'ils reconstruisent leur vie autre part dans leur propre monde. Et Nathiri, qui était si puissante dans le premier film et qui avait tellement à apprendre à Jake, il faut qu'elle aille quelque part et c'est maintenant elle l'élève. Il faut qu'elle apprenne à vivre d'une nouvelle façon. Donc ça, c'est important dans une suite d'être différent du premier film. Ce film est très différent du premier Avatar. La plupart de vos films ont été des phénomènes dans le monde entier. Willy Papa et Nicolas Fresco vont vous raconter ce que vous avez provoqué ici en France. C'est Le Petit Cul. Aujourd'hui dans Le Petit Cul, James Cameron, ça fait 40 ans que vos films captivent les Français. Et le premier choc, c'était avec Terminator. Un mystérieux tueur recherche une certaine Sarah Connor pour la tuer, bien sûr. Le film sort en France le 24 avril 1985. Et ce qui fascine les journalistes, c'est l'acteur que vous avez choisi pour le rôle principal. Terminator, un film de James Cameron avec Arnold Schwarzenegger. Le monsieur muscle du cinéma américain. Je savais celui qui a des biscottos comme ça. Schwarzi, ça c'est pour les intimes, qui a des bras comme mes cuisses. Ils sont clairement jaloux. En tout cas, Terminator est un carton. Trois millions de Français vont le voir au ciné. Et ça décoiffe tellement qu'à la sortie, ils sont tout chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était très moindre. En 1986, nouveau choc. La France allait pétoche avec Alien, le retour. Cameron n'y va pas par quatre chemins. La finesse et la dentelle, très peu pour lui. Si on est venu pour avoir peur, on a peur. C'est le deuxième volet de la saga. Le premier était signé Ridley Scott. Et là encore, les Français sont fascinés par l'actrice principale, Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, c'est pas une heureuse. Et je crois que c'est la plus grande femme du monde. Elle mesure deux mètres. Alors pas du tout. Sigourney Weaver fait 1m80. Mais vous en avez fait une immense actrice. Et pour la sortie du film, elle était même venue chez nous dans le mini journal de Patrick Drevet. Je vous remercie infiniment de parler si bien le français. Ah mais c'est gentil. J'ai un vocabulaire pour un enfant de 6 ans. Quelque chose comme ça. Elle avait fait toute la promo en français. Chapeau. Et voici ce qu'elle disait de vous. J'ai du respect pour Jim Cameron parce qu'il veut faire un film qu'on peut voir sans avoir vu le premier. En 1998, James Cameron vous fait chavirer le coeur des français avec Titanic. Le film événement de ce début d'année. Il vient de battre un record mondial de toute l'histoire du cinéma. Le film Titanic. Titanic. 22 millions de billets vendus, c'est le plus gros carton du box office français. Et le film qui a fait chialer tout le monde. C'est assez bouleversant en fait. J'ai vu des filles derrière moi pleurer. C'est émouvant des fois franchement. C'est bien raconté. Et en plus la mise en scène est fabuleuse quoi. Le film dure 3h15 mais certains retournent le voir pour être sûr qu'il n'y avait pas de place pour Jack sur la planche de bois. Moi c'est la deuxième fois que je vais le voir. C'est la troisième fois que je vais le voir. Vous l'avez vu combien de fois ? Quatre fois. Les salles affichent complet. Les files d'attente sont huge. Il faut carrément réserver. C'est plus dur d'aller voir Titanic que de rentrer en boîte. On s'est fait refuser en fait quatre fois. Et on a vraiment envie de voir ce film. Et là on vient en avance, on prend les précautions. On a même emmené nos cours alors pour vous dire. En 2009, c'est la sortie d'Avatar. La France voit bleu. Rien qu'ici, le film fait 15 millions d'entrées. Et autant de spectateurs qu'on qui. On sort vidé, voilà, deux heures et demie. La bouche baie. J'ai adoré. Je me suis pris une énorme claque dans le visage. Petit ami qui est coté, c'est les Playmobil quoi. Avatar rend les français crazy. A l'ouverture du ciné, les gens se croient au Black Friday. Et à l'intérieur, ils pensent que vous êtes dans la salle. Les gens applaudissent à la fin du film. La grande nouveauté avec ce film, c'est la 3D. Toute la France est en lunettes méga sexy. Et à la sortie, on dirait qu'ils ont fait un trip sous Champy. On ne sait plus si on rentre dedans ou si on est absorbé. À un moment donné, il nous semble qu'il neige dans la salle. Il y a des lucioles qui volent partout. Et bien, on a hâte de triper avec votre nouveau film, Le Petit Cul, c'est fini. Merci Goli. Alors ça, c'est notre relation avec vous. Mais vous, votre relation avec nous, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la France ? Et bien, pourquoi vous parlez d'ailleurs un peu français ? Je ne sais pas si je peux parler français, mais je peux parler du public français en tout cas. En tant qu'artiste, ce n'est pas tellement qu'on a envie que les gens aiment votre art. On a envie qu'on en parle en tout cas, pour que vous puissiez entendre différents sons de cloche sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a vraiment trouvé son public. Et je trouve qu'en France, vous avez tellement l'amour du cinéma et il y a une critique tellement intelligente dans le public. J'ai vraiment l'impression de savoir ce que les gens aiment dans mes films. Et ça fait de moi un meilleur cinéaste. J'ai toujours trouvé que la France était le public le plus intéressant du monde, en tout cas pour les films que je produis. Il y a une véritable appréciation pour pas mal des idées que j'essaye de faire passer. Donc, je suis très curieux de voir comment le film sera reçu par le public français. Un petit peu nerveux, mais bon, on verra. Je suis sûr que ça va cartonner à Noël. Titanic et Avatar sont des films qui ont défini leur décennie. Est-ce qu'il y aura un autre film de James Cameron en dehors des suites d'Avatar ? Parce qu'on parle d'Avatar 3, 4, 5, mais est-ce qu'il y aura d'autres films de James Cameron hors Avatar ? J'ai beaucoup d'idées. Et si ça, ça ne réussit pas assez pour justifier de continuer la série, bon, tout est déjà prévu, on est prêt à continuer. Mais si ça ne marche pas, je comprends que le marché est différent maintenant, etc. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Je vais toujours raconter des histoires. D'ailleurs, comment vous imaginez le futur du cinéma ? Je pense, je suis convaincu qu'on aura toujours besoin du cinéma. Il faudra toujours qu'on ait une forme cinématique, cinématographique sur lesquelles on se met d'accord. Et je parle des salles de cinéma ? Du cinéma ? Oui, c'est de ça que je parle. Il faut qu'on y aille. On peut regarder des choses en streaming, pas de problème. Mais quand on regarde en streaming, on peut mettre en pause. Le contrat est différent, la relation est différente. On peut mettre en pause, on peut commander une pizza, envoyer des SMS, parler à ses copains. Mais il y a certains films où on a vraiment envie de s'immerger dans le film, de rentrer dedans, d'avoir une expérience vraiment sans rupture. Quand on va au ciné, il y a d'autres personnes, on ne peut pas arrêter le film. Et donc, vraiment, ça prend l'ascendant sur votre ressenti sensoriel et donc l'émotion, l'expérience est plus profonde. C'est une expérience complètement différente, donc on aura toujours envie de ça. Et la crise du cinéma ne vous fait pas trop peur ? J'étais pas mal inquiété au début de la pandémie. Je parlais à mes amis réalisateurs en leur disant « Non, c'est fini pour nous. Non, fini. Au chômage. » Mais non, on n'est pas au chômage. On pourra toujours raconter des histoires. Même s'il faut tous vivre séparément, en isolement et raconter des histoires pour la télé, ça, c'est pas ça qui me plaît. Ce que j'aime, c'est mettre quelque chose sur grand écran, quelque chose qui vous transporte, qui vous emmène quelque part, émotionnellement, mais visuellement aussi. Pour moi, c'est ça vraiment le but ultime. D'ailleurs, à quel âge vous vous êtes dit que vous étiez fait pour raconter des histoires aux autres ? Moi, je ne sais pas. J'ai commencé à dessiner des bandes dessinées quand j'étais en CE2, donc je pensais que j'avais quelque chose à raconter. Mais de faire ce grand saut et de penser que je pourrais être cinéaste, ça, ça m'est arrivé quand j'avais la vingtaine. J'étais tellement fan, j'avais vraiment envie de le faire. Je n'étais pas convaincu que ça pourrait arriver, j'avais simplement envie de le faire. Donc j'ai étudié cet art, j'ai travaillé sur des films à petit budget et j'ai trouvé comment le faire. Et puis j'ai écrit Terminator et j'en ai fait un film et les gens l'ont aimé. Donc ensuite, les choses se sont enchaînées. J'ai une image de vous, alors je ne sais pas trop l'âge que vous avez. Vous êtes ado, je pense. À cet âge-là, vous vouliez être scientifique ou cinéaste ? Parce que là, on voit derrière, ça sort la science quand même. Ça, c'est moi. À 14 ans, j'étais président du club scientifique de mon collège. Et là, j'avais mon petit rat et puis la table périodique des éléments. Voilà. Il a fallu que je dessine entre la science et raconter des histoires. Et dans la tête, il veut plus la science ou raconter des histoires ? Les deux hémisphères, en fait, du cerveau. Il ne pouvait pas choisir ? Non, et je ne suis pas obligé de choisir. Parce que quand je fais un film, ensuite je vais faire une expédition, je vais explorer les océans avec des scientifiques et puis je reviens, je vais faire un autre film. Bah oui, justement, il y a 10 ans, un dimanche du mois de mars à 17h52, vous êtes à bord d'un sous-marin spécial et vous devenez ce jour-là le premier homme à toucher le fond du site le plus profond de la croûte terrestre. On vous écoute. Et à un moment, on a cru... Tout se passe bien. On a cru à un moment que vous alliez arrêter le cinéma pour justement vous consacrer à l'exploration sous-marine. Est-ce que vous avez eu cette tentation ? C'est comme ça que ça s'est produit. J'ai fait Titanic. Ensuite, ça m'a beaucoup intéressé, toute la technologie qui me permet d'aller explorer les profondeurs. Et donc, en gros, j'ai pris huit ans, huit ans, pour faire cinq expéditions et on a construit de nouvelles machines, des robots, des caméras. On a fait beaucoup d'exploration. J'ai emmené beaucoup de scientifiques avec moi. Ils ont publié beaucoup d'articles grâce à nos découvertes. Et puis, ensuite, je me suis dit, bon, il faudrait, je retourne faire un autre film pour gagner un peu d'argent pour continuer d'explorer. Est-ce que vous avez une idée d'une prochaine exploration ? Oui, j'ai des idées pour de nouveaux véhicules. Et puis, les fosses profondes du monde, ça représente une superficie d'environ la taille de l'Australie. On ne les a jamais vues. Donc, c'est comme d'avoir toute une autre planète ici, simplement sur Terre, que personne n'a jamais regardé directement. Non, je pourrais faire ça pendant le reste de ma vie ou je pourrais faire des films avatars pendant le reste de ma vie, mais m'oubliez pas à choisir, s'il vous plaît. Et elles sont à combien de profondeur, les fosses dont vous parlez ? Très, très semblables. Pas aussi profondes, mais toutes sont différentes. Les animaux qui vivent dans toutes ces fosses sont séparés les uns des autres. Si vous voyez ça comme des îles, simplement retournées, il y a des habitats, des biotopes complètement différents. Donc, il faut aller regarder dans chacune pour voir ce qu'il y a au fond. Vous nous le dites à nous, nous, c'est compliqué. Vous, oui, mais nous... Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais j'aime quand c'est compliqué. Au cas où vous n'auriez pas remarqué. Une question traditionnelle que l'on a posée à d'autres immenses cinéastes comme Spielberg ou Scorsese qui sont venus ici. Quel est votre film préféré, celui dont vous auriez aimé être l'auteur ? Ah, ça, c'est différent, alors. Alors, mon film préféré, ça n'a jamais changé, c'est Le magicien d'Oz. Un film que j'aurais aimé réaliser, je ne sais pas. Ça pourrait être n'importe quoi entre Apocalypse Now ou Pulp Fiction. Je vois quelque chose comme ce que fait Quentin Tarantino et je me dis, ça, j'y arriverais pas. Je pourrais pas écrire un film comme ça. Pourquoi ? C'est simplement une sensibilité différente. Donc, je suis toujours plus fasciné par les choses que je n'arriverais pas à faire. Si je regarde des grands films d'action, je me dis, ah, on est mieux. Ça, j'y arriverais. Donc, ça ne m'intéresse pas autant. Vous avez vu, on n'a pas parlé d'argent. On aurait pu parler d'argent. Est-ce que ça vous stresse, les questions sur l'argent, sur la rentabilité, sur combien ça a coûté, sur combien ça doit rapporter ? Ça n'est stressant que quand j'en parle au studio. Pourquoi ? Pourquoi ils sont durs ? Parce que c'est leur argent à eux. C'est pas mon argent à eux, c'est le leur. Bon, regardez, vous faites un film à très gros budget, il y a toujours une discussion concernant l'argent, le budget, etc. Et puis, de savoir quel est le rendement potentiel, quelle est la rentabilité potentielle. Quand on lance le prochain Avatar, on est dans un film différent. Et donc, la rentabilité, c'est plus difficile à extraire. Donc, il faut faire mieux maintenant que ce qu'on a fait la dernière fois, ou ce qu'on imaginait même quand on a créé le film. Mais on espère qu'on y arrivera. Mais je dis toujours que l'espoir, ce n'est pas une stratégie. On parlait de Sigourney Weaver et de Kate Winslet tout à l'heure. On va voir vos héroïnes, les héroïnes de James Cameron. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces héroïnes ? Je pense que ce qu'elles ont en commun, c'est la force, mais ce sont des forces différentes. Sarah Connor, elle a réussi, avec son intelligence, à sortir d'une situation avec sa volonté. Lindsay Brickman, elle aussi, elle était très intelligente. Elles ont toutes une force, mais pas nécessairement une force physique. Et puis, il manque Sarah Connor de Terminator 2, où là, elle était physiquement très forte. Mais moi, j'aime bien la force qui vient du fait qu'on a une présence d'esprit en temps de crise. L'intelligence, la force de la volonté aussi, pour résister dans une dispute avec d'autres personnes, avec des hommes, des hommes alpha, dominants, et puis pouvoir vraiment se défendre. Elles ont toutes ça en commun. Nathiri, elle est absolument intrépide. Elle ne comprend même pas ce que c'est que la peur. Elle est très impulsive. Elle voit quelque chose, elle y va. Jake, d'un autre côté, lui, il faut qu'il réfléchisse. Il se met constamment en doute, mais elle, elle est déjà partie. Elle dit « Chérie, il faut qu'il la suive. » Est-ce que vous diriez que vous êtes un cinéaste féministe ? Oui, complètement, complètement. Dans la mesure, à telle enseigne qu'en fait, je ne sais pas si je peux penser comme une femme dans un corps d'homme. J'aime à le croire parce que mes films parlent beaucoup aux femmes. Donc peut-être que c'est une vie antérieure, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu le fantasme de faire un film totalement en silence comme sous l'eau, en fait ? Non. Non, j'ai remarqué que Macron parle anglais beaucoup mieux que Biden parle français. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Quand vous les voyez tous les deux, vous vous dites quoi ? Que c'est mieux qu'avec d'autres ? Qu'il y en a un qui a une longue carrière devant lui. Merci James Cameron d'être venu sur le plateau de Quotidien. Vous l'avez dit tout à l'heure, merci de nous avoir permis de voir le film ce matin. Ambre, on est des privilégiés parce qu'il y a une projection ici à Paris. Ambre ? Moi, je suis... J'ai adoré. Vous l'avez vu ? Oui, j'ai eu cette chance et j'ai envie de le revoir maintenant. Maintenant. J'ai adoré et comme vous le dites, c'est pas juste... Je vous rassure. Comme vous le dites, c'est pas juste une suite. Visuellement, ça n'a rien à voir. C'est des nouveaux thèmes explorés. C'est pas juste un deux qui s'ajoute sans rien apporter de plus. On s'habitue en ce moment à beaucoup de franchises qui accumulent très rapidement des suites. Vraiment, une espèce d'accumulation et de rapidité. J'ai l'impression que vous voulez vous démarquer de ça avec plus du temps long, quitte à mettre du temps entre chaque film. Vous voulez vraiment pas être dans l'accumulation sans cesse de suites ? On va les produire le plus rapidement possible, mais ça sera pas très rapide. Ça va prendre un ou deux ans pour le prochain. Et ensuite deux ou trois, ensuite pour le suivant. C'est un rythme différent de certaines fabriques à film très très rapide, j'ai l'impression. C'est pas une fabrique. Le film est très différent, comme je l'ai dit. Et puis le numéro 3 est encore différent. On veut toujours introduire de nouveaux éléments. C'était génial. Depuis ce matin, l'équipe est encore dans les rêves de James Cameron. Avatar, la voix de l'eau. C'était la masterclass de James Cameron. Ça sort le 14 décembre ici en France. C'est le film à aller voir en famille à Noël. Je vous souhaite un très bon séjour à Paris. Merci d'être venu sur le plateau de ce film. Merci, merci. A bientôt. Je te vois. Merci à vous de regarder quand tu viens. A lundi, salut.